Bonjour, c'est Hélène et je me promène. Aujourd'hui, on va prendre le bateau sur les petits canaux, le petit canal que vous voyez ici. Et on prend le bateau parce que ça va beaucoup plus vite. C'est un petit peu moins confortable et un petit peu plus dangereux. C'est ça le bateau qu'on va prendre, un bateau comme ça. Ça s'appelle un bateau taxi ou canal boat. Ça va vite, c'est pas confortable, il y a de l'eau qui vous arrose. Mais c'est rapide et c'est pas cher. En autobus, ça prendrait une heure ou deux d'aller jusqu'à la rue Caussan. En bateau, une quinzaine de minutes, je pense. C'est vraiment bruyant. Le bateau à Bangkok, c'est un peu comme un autobus. Il y a des arrêts. On monte et on descend quand on veut. Mais il faut faire attention de pas tomber dans l'eau. Une fois qu'on est assis, il y a quelqu'un qui vient pour se faire payer. Ça coûte à peu près 50 cents le trajet. Donc c'était notre bateau. Il est plus beau que ce qu'on prend normalement. C'est un peu luxueux avec les rampes et tout. J'ai pas pu parler dans le bateau parce qu'on avait oublié à quel point c'est bruyant. Ces petits moteurs de bateau qui vont à toute vitesse. Mais ce petit bateau, c'est bien. Comme vous voyez, à Bangkok, il y a vraiment beaucoup de circulation. Le trajet qu'on a fait, du centre-ville jusqu'à la vieille ville, en bus ou en taxi, ça nous aurait pris une heure ou deux. Alors qu'en bateau sur le petit canal, ça nous a pris un gros 15 minutes. C'est vraiment super. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et que vous avez aimé vous balader en bateau sur les canaux de Bangkok. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. À bientôt! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé vos promener. Alors, non, oubliez ça. Alors, non, oubliez ça. Non, oubliez ça.